On a une liste d'ingrédients, et du coup, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'il y a tous les ingrédients. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le savoir-faire pour les lier. Mais ça, ce n'est pas écrit. Et donc, là, il y a un vrai... Là, avant tout, moi, ce que je vois, c'est le savoir-faire de l'animatrice. Je ne peux pas, en trois minutes, dire si les 25 objectifs intermédiaires sont atteints. Ça, ce n'est pas possible, techniquement. Mais de façon très subjective, la première chose qui vient, c'est qu'elle n'a pas le savoir-faire pour lier tout ça. Et donc, pour faire son travail d'animatrice de façon positive. Pour autant, elle a accumulé... Je ne la connais pas, mais je rencontre ça souvent. Ils ont accumulé un certain nombre de techniques sur lesquelles on ne peut pas dire non, parce qu'ils savent. Alors, effectivement, elle a bien pensé à dire, il y a l'escalier, donc elle a bien pris en compte la sécurité. Donc, on en met une croix parce que c'est oui. Même si, ça tombe à plat parce que ça ne sert à rien. Mais elle l'a dit. Et donc, du coup, ça fait du chiffre sur le pointage. Et on peut noter un certain nombre de trucs comme ça, où il y a une bonne procédure, comme s'il y avait une checklist à faire, mais elle ne sait pas faire des colliers d'avions. Et c'est vraiment une situation paradoxale. Donc, ce que je ressens, moi, ce que j'ai ressenti en voyant ça, c'est qu'elle ne sait pas faire. Elle n'est pas dans une posture d'animatrice quand elle est là, en tout cas. Et c'est vrai que c'est souvent qu'au moment de la validation, enfin, on a étudié le cas, on est obligé, enfin, moi, ça m'arrive souvent d'être obligé de donner des unités de compétences ou des choses que je ne donnerai pas parce que je crois qu'elle ne saura pas les utiliser. Mais je crois qu'elle ne saura pas les utiliser, ça ne rentre pas dans les cases, quoi. Merci.